Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 8 mars 2024, 13h22 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Imaginez-vous, on va parler d'OVNI, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé ensemble, et ça va être fascinant. Ce qu'on va aller faire, c'est le nouveau rapport qui vient d'être publié aujourd'hui par le Pentagone. C'est tout frais, qui décrit les antécédents, entre autres, de ce qu'on peut prétendre que le gouvernement américain a en matière de phénomènes anormaux non identifiés ou OVNI. Non, la nouvelle appellation, phénomènes anormaux non identifiés, désignant des objets auparavant connus sous le nom d'OVNI. Le rapport, qui est apparemment non expurgé, de 63 pages, est le premier des deux volumes attendus par le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du ministère de la Défense qui examine et analyse les informations recueillies par le gouvernement américain sur les fameuses observations. Devenu, le rapport indique que le Bureau n'a trouvé aucune preuve qu'une enquête gouvernementale, une recherche universitaire ou un comité d'examens officiels ait confirmé qu'une observation d'UAP représentait une technologie extraterrestre. Tous les efforts d'enquête à tous les niveaux de classification ont conclu que la plupart des observations étaient des objets et des phénomènes ordinaires et le résultat d'une identification erronée. Le rapport aborde également les affirmations selon lesquelles le gouvernement et les entreprises privées procèdent à une ingénierie inverse de la technologie extraterrestre et le cache, notant qu'il n'existe aucune preuve empirique pour étayer ces affirmations et que les affirmations impliquant des personnes spécifiques des tests technologiques dans des lieux connus et des documents prétendument impliqués ou liés à de l'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre sont inexactes. Donc, ce n'est pas étonnant ce rapport-là et ce qu'on nous raconte là-dedans. C'est bien évident que nos gouvernements, les agences de renseignement, tous ces gens-là sont là pour nous cacher l'essentiel, surtout, on a vu comment on a vécu la pandémie, comment tout ça a été abordé. Et ça, c'est un aspect parmi tous les autres, nos gouvernements, naturellement, surtout dans ce domaine-là, qui est un domaine névralgique crucial au niveau militaire, au niveau de domination mondiale de la technologie, ne nous dirait pas, puis ne dirait pas au monde, puis à ses ennemis, ce qu'ils ont entre leurs mains. D'ailleurs, tous les pays ont un programme qui est consacré à ce phénomène-là. Donc, c'est névralgique, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de cachettes là-dedans. Et comme c'est devenu tellement, tellement évident qu'on a été obligé de se pencher sur la question, ça fait des années que les élus se penchent sur la question, par exemple aux États-Unis, et on cache et on cache et on cache. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont sortis de l'onde, des lanceurs d'alerte, et ils en ont raconté beaucoup, même certains, beaucoup trop. Et c'est le cas, entre autres, de ce lanceur d'alerte qui est allé devant le Congrès et a raconté ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Et il nous le dit, tous les programmes d'études et les programmes où les pays les plus importants ont des rapports, ont des enquêtes, ont des études qui sont faites et ont à leur possession peut-être même du matériel. C'est certain qu'il ne nous le dirait pas, puis il dirait, parce que ça serait de dire à tes ennemis que tu es en possession de quelque chose de supérieur à tout ce qu'on peut avoir sur Terre. Il nous dit même que le Vatican est correct, et en 2009-2010, on a même affirmé au Vatican qu'on était correct avec l'idée d'une intelligence extraterrestre, que ça ne vient pas remettre en question la foi chrétienne, entre autres. Et le Vatican a toujours des observatoires célestes à Rome ou aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Dans les États-Unis. Je crois que c'est dans l'économie de Rome, mais je ne suis pas un expert sur le Vatican. Je ne suis pas un autre. Donc, ce sonore de la langue qui est en entrevue avec Tucker Carlson, qu'on va retourner écouter, c'est David Grosch. David Grosch qui, lui, est sorti, je pense que c'est au mois de juin dernier, où il est allé devant le Congrès pour témoigner. Donc, c'est le mois suivant qu'il est allé devant le Congrès témoigner sous serment sur ce programme de récupération artisanale. Mais surtout, on parle ici de l'industrie privée, entre autres. Grosch n'est pas la première personne à faire de telles affirmations au fil des années, mais il compte parmi les plus crédibles vétérans décorés de l'Air Force. Grosch, ce n'est pas quelqu'un que tu peux qualifier d'illuminer, tu sais. C'est quelqu'un qui était avec une réputation quand même assez solide. Donc, Tucker Carlson lui demande s'il y a d'autres pays qui ont des programmes secrets comme ça. Donc, c'est une espèce d'équivalence de la guerre froide, naturellement, où tu avais une course à l'armement, une course à la propagande, une course à toutes sortes de choses. Puis, on est dans le même genre d'environnement avec les objets volants identifiés ou les phénomènes aériens, appelons-les comme on veut, là. Parce qu'il faut que tu comprennes que s'il y en a qui se sont écrasés puis les Américains en ont à leur possession, bien, c'est parce qu'il y en a aussi ailleurs. Puis, il y a d'autres pays qui en ont récupéré. Puis, il y a d'autres pays qui l'étudient. Donc, il dit, il y a beaucoup de pays qui ont leurs propres programmes. Donc, il dit, ce n'est pas quelque chose dans lequel je peux rentrer vraiment dans le détail parce que je suis obligé de garder un secret là-dessus, sur ce que je connais parce que je n'ai pas l'autorité de le faire. Ça pourrait être dangereux pour lui. Donc, en juin 2021, il y a le South Morning China Morning Post, un journal officiel de Chine qui raconte et qui dit dans cet article-là de ce journal chinois, oui, oui, nous autres ici, on a un programme similaire. Il dit, on a même l'intelligence artificielle qui analyse ces phénomènes-là. Mais, la plupart de nos adversaires ont gardé tous ces programmes-là et leur travail là-dessus, très secret. Donc, la technologie de l'aérospatiale n'a pas tellement progressé. Non, on a atteint un espèce de niveau, on a plafonné. Donc, les moteurs à turbo ont été inventés dans les années 30. Et ça, c'est aussi un de mes problèmes. Il dit, moi, j'ai 36 ans, je représente la génération qui a moins de 40 ans. Il dit, c'est quoi notre prochaine étape de propulsion? Donc, les gens se préoccupent de la neutralité du carbone et l'énergie verte. Il dit, ça, on a déjà du matériel qui est utilisé seulement pour le militaire, qui pourrait nous amener ailleurs, dans un meilleur environnement, dans une meilleure qualité d'air et des meilleurs moyens de propulsion pour sauver la biosphère. Pourquoi est-ce qu'on le cache? Il dit, je ne le sais pas, mais tu le vois qu'il semble savoir quelque chose qu'il n'est pas supposé de dire. Il dit, on devrait l'étudier parce qu'il a regardé ce qui arrive à la planète. Mais ça, ça suggère quoi? Il dit, même nos avions militaires n'ont pas progressé de façon spectaculaire non plus. Sur ce que le public connaît, non, apparemment, non. Mais... Mais on sent que David Grosch sait des choses et on le sait que le militaire a développé, il y a plein de... Et on en a vu au fil des dernières années, des engins qui dépassaient l'entendement. Donc, c'est un sujet qui est fascinant. On n'a pas fini d'en parler, mais aujourd'hui, il y avait ce rapport qui nous dit qu'il n'y a rien, apparemment, à voir là. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous tirez vos propres conclusions. Mais je trouvais fascinant, puis il se faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce sujet-là, parce que j'aime bien en parler de façon pas trop conspirationniste. Et là, c'était... Ça me permettait de le faire avec le rapport qui vient d'être publié aujourd'hui, mais qui soulève plus de questions, puis qui est vraiment simpliste, puis qui nous prend vraiment pour des cons. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci.